Salut, c'est Alice ! Aujourd'hui je vous parle pas des scènes, je vous parle des nouveautés de l'été 2023, donc en particulier des nouveautés auxquelles j'ai eu l'occasion de jouer, plutôt gros format, pas non plus forcément tous ultra énormes, mais qui sont pas des petits jeux. Je pense que j'ai parlé de l'essentiel des nouveautés desquelles j'ai joué, il y en avait un peu format intermédiaire que j'ai zappé, enfin c'est au bout d'un moment il faut bien couper. Ok, voilà, donc je vais commencer tout de suite par Barcelona, donc Barcelona ça vient de sortir là il y a un instant j'ai l'impression, c'est donc on va développer la ville de Barcelone, la Sagrada et différents bâtiments en suivant les traces d'un architecte célèbre, Cerda, voilà, et en fait on va faire des actions. Ça va être un jeu qui va être pas mal tactique, avec un peu chercher quel est le meilleur coup à faire à chaque fois, comment bien optimiser ces trucs, un petit peu de développement, mais plutôt un peu du coup par coup avec du done time. Donc du temps d'attente entre les tours potentiellement, à son tour on peut pas prévoir tout ce qu'on va faire avant, parce que ça bouge beaucoup, parce qu'il y a plusieurs options, il y a pas mal d'optimisation. Et donc les tours peuvent être longs, j'y ai joué à 3 et à 2, j'ai pas envie d'y jouer à 4, voilà, déjà ça s'est dit. Ensuite le reste, parce qu'ici là c'est assez sympa, dans son genre qui moi est pas forcément mon genre favori, mais c'est pas plat, c'est pas nul. Le principe, si je prends ça, on va avoir comme ça des routes, à chaque fois on va avoir 2 jetons qu'on va tirer du milieu du sac, on va le mettre à une intersection, on va faire les 2 voire 3 actions qu'il y a en face. Et après avoir fait ça, s'il y a quelque part sur le plateau assez de bonhommes pour créer un bâtiment, on va pouvoir créer un bâtiment, si on est le premier à faire sur une ligne on va avoir des points bonus. Et créer un bâtiment ça va nous permettre de remarquer des points, de remarquer des bonus, pour aller prendre des multiplicateurs selon différents objectifs, selon... voilà. Il y a pas mal de choses à faire, c'est vraiment assez varié, on est obligé de renoncer à des choses, on peut pas tout faire. Ça c'est assez cool, il y a un système de points qui est plutôt original, ça donne pas l'impression d'avoir déjà joué. Et voilà, il y a des trucs qui sont sympas, pour moi c'est un peu trop tactique, coup par coup, il y a une opportunité sur les coups des autres qui sont libérés, qui est un petit peu subie, parce que comme chacun fait un peu son meilleur coup, on laisse l'opportunité à l'autre qu'on a pas forcément choisi, à 2 j'ai trouvé ça mieux en fait, même si on s'était dit au départ qu'il valait mieux jouer à plus. Donc voilà, c'est pas très très long, c'est un peu un format expert intermédiaire, familial, plus, mais pas... enfin voilà. Les actions sont relativement faciles à expliquer chacune, il y a pas mal de choses, ça s'imbrique ce qu'il faut. Voilà, ça c'est pas mal, et c'est beaucoup chercher le coup qui vaut des points. Ensuite, oups, ça s'arrête. J'ai fait par ordre alphabétique, donc ce sera un peu aléatoire. J'ai joué à Beast, Beast c'est un jeu qui vient de sortir aussi, ou qui va sortir, je ne sais plus. C'est un jeu de trac, où il y en a un qui joue la bête, qui va avoir à chaque fois des petites particularités sur les scénarios, et sur une carte, comme ça, elle va se déplacer sans nous dire où elle se déplace. On sait où est-ce qu'elle apparaît quand elle est sur un des trackers, donc un des chasseurs, ou qu'elle apparaît sur un village pour aller tuer des bêtes. Mais sinon, on ne sait pas où elle est, on va se déplacer, et le but ça va être de réussir à la trouver, puis à l'attaquer, pour réussir à faire des choses. Il y a une question de timing qui n'est pas extrêmement évidente. On a des cartes en main, qui sont des cartes actions qu'on va drafter au début, donc qui ont un certain pouvoir pour les chasseurs, un autre pour la bête. Et à chaque tour, on peut jouer maximum une carte rouge et une carte bleue, sachant qu'il n'y a pas de nombre de tours limités, et qu'on ne peut juste pas s'arrêter si on n'est pas le joueur qui a le moins de cartes en main. Est-ce qu'on a intérêt à aller vite ou pas ? Ce n'est pas toujours évident. Comment est-ce qu'on fait pour rattraper d'un coup après quelqu'un ? Comment est-ce qu'on fait pour réussir à tuer la bête avant qu'il tue les moutons, etc. Moi, dans ma partie, je suis passée un petit peu à côté. Je n'ai pas vraiment réussi à avoir l'impact et surtout la coordination qu'on peut avoir entre nous pour essayer d'acculer la bête. Et ça a donné un peu l'impression de faire un pari, de se dire que c'est les parties soit dans un sens, soit dans un sens, je tente dans un sens et dans ce cas je peux faire un beaucoup, sinon je pars dans l'autre et voilà. On s'est peut-être déplacés trop vite, il y a peut-être des choses où on pouvait attendre. J'ai été mitigée pour une des options de jeu. Il y a un draft qui fait qu'en théorie, on sait un peu qui peut faire quoi. Il y a une vraie question de comment réussir à se déplacer assez sans trop rechigner sur les autres actions. Mais il y a un côté amélioration du plateau qui permet d'avoir des pouvoirs, des choses, etc. Sauf qu'on joue en très peu de tours et qu'en plus, dans les tours qu'on va jouer, on va gagner très peu d'argent pour les débloquer. Je ne sais pas, il faudrait peut-être que j'y rejoue, mais ça ne m'a pas motivé des masses. Pourtant je pense que c'est pas mal et graphiquement c'est extraordinaire. Il y a des manières de le salir des pièges, je pense que je suis passée à côté, mais il y a quelque chose qui ne m'a pas forcément donné envie d'y revenir. Du coup j'incite vraiment les gens à me contredire et à m'expliquer un peu ce que j'ai loupé, notamment sur comment est-ce qu'on peut faire de la coordination un petit peu intéressante entre les joueurs pour aller faire des choses mieux. Voilà, ensuite Biotop, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo, je vous remettrai le lien dans la description. Moi j'aime beaucoup, vraiment, c'est très très chouette. C'est un jeu sur le cycle de la vie, avec un système de backbuilding pour utiliser et recréer de la vie de différentes espèces. Où donc on va créer des espèces animales de différents types, aller se répandre sur un territoire pour faire grossir notre pool de cubes et réussir à avoir un maximum d'animaux en vie, en gros à la fin de la partie, répartis dans différents biomes autant que possible. Il y a de la combo avec des actions qui s'activent pour retirer des cubes, pour refaire des choses, pour... Voilà, des objectifs de points. On y a joué à 3 et à 2, je pense que c'est bien. La dernière fois j'ai vu jouer à 5, la partie était très longue. C'est... ouais, j'ai vraiment bien aimé ça. Il y a vraiment une construction de moteur qui est relativement originale. Il y a une partie débutante en 6 tours, ou une partie avancée en 5 tours. Je pense qu'il faut vraiment jouer en 5 tours. Nous, le 6ème tour, la fois où on a voulu le faire, on tournait en rond dans nos actions. Par contre, il y a un début boosté avec des cartes biomes avancées en 5 phases, qui est vraiment très cool. En deux mots, le système, c'est que donc on va piocher des cubes qui vont être des plantes, qu'on va pouvoir plus tard faire évoluer en autres animaux. Typiquement, on va pouvoir utiliser ce que mangent les animaux pour poser une nouvelle carte, qui va apparaître à maintenant qu'un nouveau cube. Et on va pouvoir répartir les cubes sur les différentes espèces, les faire se reproduire, se répandre sur le territoire pour avoir de nouveaux cubes. Quand on pioche un cube, hors du début, on va pouvoir le placer un peu où on veut. Et ces cubes, on va les utiliser pour mener des actions. Par exemple, l'action de migration ne peut être faite que par des reptiles ou des oiseaux. Et c'est ce qui va permettre de déplacer quelque chose comme ça. Ces cubes utilisés, vous reviendrez dans un sac à la fin. Bref. C'est chouette, c'est du deck building, il y a de la rivière de cartes, mais avec quand même pas mal d'infos sur ce qu'on peut piocher. J'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça très chouette. Dans un format quand même 1h30, je dirais, un truc comme ça. Books of Time, j'ai oublié de prendre une photo. Donc ça, c'est une photo éditeur, ça se voit un petit peu. Ça va être un jeu de collection de cartes et d'atteinte d'objectifs pour faire des points de victoire. C'est plutôt malin. C'est pas un gros zero game. C'est pas ça. Mais on a un système de jeu avec 3 bouquins qu'on a devant nous. On va avoir des pages de livres devant nous. Et à chaque tour, soit on va récupérer des pages, ce qu'on fait assez rarement parce qu'il y a d'autres bonus pour le faire. Soit on va aller mettre des pages dans nos livres, ce qui va nous donner des petits bonus d'arrives dans les livres. Soit on va tourner une page pour activer les bonus en vis-à-vis. Et quand on finit un bouquin, on peut réactiver tous les bonus de prise du bouquin. On peut aussi tourner les pages des 3 bouquins pour gagner des petits bonus. Alternativement, on va aller faire des technologies qui vont nous permettre d'avancer ici, de regagner des choses sur différents bouquins. Enfin, des points, beaucoup. Et d'autres bonus. Et d'améliorer les objectifs qu'on doit atteindre. Parce que donc on a 3 couleurs. Une où on veut avoir tous les symboles. Une où on va avoir des symboles dans un certain ordre. Et une où on va avoir plein de fois le même symbole, je crois. Voilà, tout ça c'est sympa. Franchement, ça tourne assez bien. Il est plaisant. On joue beaucoup, beaucoup dans son coin. Je l'ai peut-être fait plaisant parce que je m'attendais à moins bien. C'est pas ultra mon style de jeu. Où je me dirais, oui celui-là c'est à tout prix un jeu, faut que j'y rejoue. J'aurais ultra frustré de ne pas refaire une partie là bientôt. Non, c'est pas ça. Mais dans son style, il est assez plaisant. Voilà. Il y a vraiment une manière. Donc à chaque tour, on fait une de toutes les actions disponibles. Plus il y a un bouquin central. Qui va nous donner deux actions spéciales disponibles pour ce tour-ci. En général, rajouter une carte. Ou gagner quelques ressources si on a quelques trucs. Sacrificer des choses. Le truc assez rigolo, c'est qu'on va aller chercher au marché de cartes. Des cartes à mettre dans notre display. Et ça va souvent servir de monnaie. Pour autre chose aussi. Donc il y a un jeu là-dessus, un peu un ping-pong. On est souvent frustré de ne pas avoir assez de choses. On a envie de grouper les actions. Pour faire plein de trucs d'un coup. Pour ne pas dépenser des tours à ne pas faire grand chose. Voilà. J'étais investie dans les parties chaque fois que j'y ai joué. Alors que je ne m'y attendais pas trop pour ce genre de jeu. Doggerland. Alors Doggerland, j'ai bien aimé. Aussi, de toute façon, j'aime tous les jeux, c'est facile. Donc on va gérer une tribu préhistorique. On va aller chasser divers animaux. Potentiellement les peindre. Faire de l'artisanat. Essayer d'accomplir quelques grands objectifs. Et on a une chamane qui peut faire des actions spéciales. J'ai fait une vidéo dessus aussi, un peu plus extensive. Globalement, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est ultra tendu. Et c'est un jeu où il y a du développement. Mais c'est surtout de la gestion de tours, de timing, de choses comme ça. Les tours ne changent pas fondamentalement du premier au dernier. Même si les objectifs ne sont pas les mêmes. Au début, on essaye de se développer. A la fin, on essaye de marquer des points. Entre les deux, on essaye de boucler les objectifs. Moi j'aime bien ce côté-là. On n'a jamais assez de tout. On est obligé de renoncer en permanence. Ça c'est assez chouette. Et il y a des trucs qui marchent bien. Sur la nourriture, sur la chasse, l'épuisement des ressources qui encourage à aller plus loin. Mais une fois qu'on est plus loin, on dépend un peu plus des ressources. Enfin voilà. Pour se redéplacer là où il y a d'autres choses, ça devient plus dur. On a des petites pistes de compétences. On a des petites choses à développer. Il y a un rythme été hiver. Où l'hiver, aller dehors, ça coûte de la fourrure. Donc on préfère faire l'artisanat et prévoir ses tours comme ça. Sauf que des fois, on a envie de griller les autres sur un ordre du tour. Par exemple pour les peintures. Les actions de chamans, comment les programmer sur la partie, ce n'est pas toujours évident. Et est-ce que c'est toujours intéressant ? C'est une question. Voilà, c'est cool. Ice. Ice, ça va être un jeu où on va danser. Dans un futur post-apocalyptique recouvert par la glace. Aller fouiller la glace pour récupérer des artefacts d'un autre temps. Ça va être du jeu tactique assez chaotique. Il se passe plein de trucs d'un tour à l'autre. On subit un peu ce que font les autres. À notre tour, on a pas mal d'options. Il faut réfléchir. Ce qui fait que le jeu, pareil, peut souffrir un peu de temps mort. Il est ultra beau. C'est en relief. C'est tout ça. C'est un style graphique qui est plutôt bien choisi. Et il y a pas mal de trucs qui peuvent paraître injustes dans le jeu. Il faut le savoir. C'est pas... Si vous êtes un pur horogamer et que vous détestez tout le reste, vous allez pas aimer. On a des petits pions comme ça qu'on peut faire arriver sur le plateau. Donc on a en fait chacun de nos chefs d'expédition et les archéologues sur le plateau en blanc. Qui ne sont à personne. Pour aller fouiller sur une tuile, ça va nous coûter 3 points d'action. Ou moins le nombre de bonhommes qu'il y a dessus. Y compris les archéologues neutres, y compris les bonhommes des autres. Comme ça, on peut aller fouiller sur leurs pieds. À condition que la tuile soit suffisamment dégagée. Sous d'autres 7 tuiles, côté blanc, il y a pas mal d'actions spéciales qui font des gros bonus. Côté artefacts, ça va nous donner, donc c'est un peu ce qu'on cherche à avoir chez nous, différents artefacts comme ça. Quand on a pour 2 points de mana, donc en haut on a des 1 points de mana, au milieu on a des 1 ou 2, en bas on a des 2. D'une même couleur, on va pouvoir activer l'action spéciale de cette couleur une fois par manche. Mais à la fin de la manche, on a la possibilité d'envoyer certains de ces artefacts de côté. C'est uniquement qu'on va envoyer les artefacts envoyés de côté qui vont marquer des points pour la fin de partie. Moi dans la partie, la seule partie que j'ai faite pour le moment, j'en ai clairement pas envoyé assez. J'ai voulu garder les pouvoirs pour la suite et au final j'ai fini avec un plateau plein et rien à côté. Alors que des fois il faut renoncer, on peut pas tout faire tout le temps. Voilà. C'est très tactique, il y a des coups fourrés à faire aux autres qu'on n'avait pas vu en début de partie. Moi quand j'avais lu la règle, ça me paraissait assez plat. On se déplace pour des points d'action, on peut trimballer des gens avec nous, on peut creuser pour des points d'action, on peut se téléporter vers un camp. Bon, voilà. Au final, il se passe quand même des choses, il y a des coups d'attente, il y a une vraie question de gestion du timing. Parce qu'à chaque coup que l'on joue, on peut utiliser un ou deux points, voire un troisième si on dépense un point de victoire à condition d'en avoir. Et des fois on a envie d'attendre un peu pour voir comment les autres vont se déplacer, des fois on a envie de jouer tout de suite. Des fois il y a des petits coups avec les actions spéciales, mais pas que, un peu fourbes qu'on peut aller faire ailleurs. On peut attendre que les autres finissent leur tour ou avoir envie d'agir assez vite pour aller snapper un truc. Il faut regarder quelles opportunités on libère aux autres. C'est assez cool, on y a joué à quatre, il y a des longueurs, mais je pense qu'il ne faut pas y jouer à trop peu de joueurs non plus. Peut-être qu'à trois c'est bien, deux je n'aurais pas envie. Voilà, c'est sympathique. Il faut accepter le chaos, il faut accepter le chaos et l'injustice. Il y a en plus des vêtements partout qui des fois chamboulent vraiment des choses, des trucs qu'on ne pouvait pas prévoir, qui nous pourrissent des fois pas mal, un peu ce qu'on avait prévu. Je vais jouer à Legacy of You, là aussi je n'ai pas pris de vraies photos, donc ça c'est un solo. Donc c'est une campagne solo à faire où on va aller un peu optimiser nos actions. Il y a un principe assez sympa où c'est sur un principe plus ou moins de deck building, même si on choisit peu les cartes carrées, ce qu'on choisit surtout c'est la taille de notre deck, et à quel point on va les épuiser vite ou pas. Parce que donc on va avoir des cartes personnages qu'on va pouvoir utiliser soit pour récupérer les ressources en haut, soit pour récupérer plus de ressources, mais dans ce cas on les écarte. Et il y a une question de rythme de la partie, où quand on doit mélanger notre deck, ça fait avancer l'inondation, si on se fait rattraper par l'inondation, on a perdu. Il y a bien évidemment d'autres choses, le fait de recruter les personnages, le fait de devoir combattre des barbares à chaque tour, pour ça il faut pas mal de personnages, pas mal de provisions. On a la possibilité de libérer des revenus, peu à petit. Pour ça il faut avoir assez exploré la rivière pour mettre plus de bâtiments, mais si on explore la rivière trop vite, ça attire les barbares trop vite. C'est vraiment toute une question de trouver le bon équilibre et de réussir à optimiser nos tours pour pas louper l'occasion de récupérer plus de 4 et de combattre plus de barbares. J'ai trouvé le principe très sympa, et il y a une campagne auto-adaptative en 7 parties gagnantes ou 7 parties perdantes, ou 7 parties gagnantes dont il y a 3 perdantes au milieu. Voilà, ce genre de choses. Et là-dessus j'ai été un petit peu déçue. Les modifications de règles sont assez faibles. C'est un jeu qui est pas tout à fait niveau expert. C'est un plus ou moins quand même, c'est pas... Mais c'est vraiment un jeu où il faut sentir le feeling du rythme, de la taille de deck, de tout ça. Moi c'est une catégorie dans laquelle je suis bonne, je pense. Et j'ai fait 7 parties gagnantes, j'en ai perdu qu'une. Sur une première fois, voilà, c'est un peu frustrant. Toutes les parties en plus n'étaient pas tendues et risquées, il y en a eu, mais pas toutes. Et les modifications de règles quand on a un contact, quand on gagne, sont faibles. Ça varie peu, il y a des petits paragraphes à lire dans le petit bouquin qui sont sympathiques, qui sont bien dans le thème, mais qui n'ont rien d'extraordinaire non plus, qui donnent vraiment un souffle. Il y a des petites choses un petit peu suivies qui sont plutôt sympathiques, il n'y a rien de très surprenant, j'ai trouvé. Et le jeu ne s'enrichit pas, de partie en partie. Du coup, si on a réussi à un peu bien cerner, au bout d'une ou deux parties, le rythme, comment on gagne, on va continuer à gagner, même si la difficulté augmente légèrement. Pour moi, il y a quelque chose qui ne suffit pas là-dedans. Et ça, c'était frustrant par rapport à la promesse du jeu. Peut-être que j'ai rejoué, après avoir fait une campagne comme ça. Il est assez facile à sortir, il est assez agréable à manipuler. Voilà, il a très très bonne presse. Je suis un peu frustrée, en fait, de ne pas l'aimer plus. J'ai quand même fait en trois jours la campagne, donc c'est un bon passe-temps. Mais voilà. J'avais préféré le mur d'Adrien, je pense, même si, pareil, je trouve un peu lassant, une fois qu'on avait compris comment me bootstraper pour que ça marche bien, ça marche bien. J'avais trouvé le mur d'Adrien peut-être un petit peu plus dur. Voilà, c'est un peu moins riche, mais j'aime cette question de rythme, mais cette question un peu de trade-off entre faire un deck super épais ou gagner plus, pouvoir combattre des barbares tout de suite, pouvoir s'en débarrasser très vite. Ouais, je suis frustrée. Voilà. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, ça c'est une photo prise par moi, c'est la seule photo que j'ai prise du jeu. Mosaïque. Mosaïque, ça paraît, c'est sorti tout tout récemment, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé un retour. Ça va être un jeu de civilisation relativement light. Je crois qu'en termes de temps, c'est quand même de bonnes heures, voire plus. On a joué à quatre. Ça peut monter à six, à six c'est peut-être un peu frustrant. Il y a un principe de prise de territoire avec des comptes qui vont s'effectuer dans la fin des paquets. Donc les paquets de cartes, c'est un peu ce qui va s'écouler au fur et à mesure du jeu. Donc pas au début de partie, mais on peut avoir des évaluations de majorité qui valent des points. Dans notre partie, on n'en a pas eu, à part au déclenchement de fin partie, qui déclenche automatiquement un des comptes de points. Les différentes actions par tour sont toutes très simples. On peut produire des ressources en fonction de nos niveaux de production. On peut aller construire des merveilles en dépensant moult pierres et idées. On peut aller récupérer des technologies pour des idées qui vont nous redonner des petits pouvoirs et des symboles. Donc des actions bonus et des symboles, parce que ça va beaucoup être une course aux symboles. Donc on va avoir ce genre de symboles en bas des cartes, qu'on ne voit pas très bien là. Hop, il y a peut-être d'autres photos. Bref, on va avoir des petits symboles au bout des cartes. Il y a pas mal de courses sur être le premier à avoir six symboles d'un type, être le premier à avoir tel ou tel élément, aller rusher un peu des cartes. C'est beaucoup de la course aux petits objectifs, en fait. Avec des actions très simples, des tours qui tournent très vite. J'ai trouvé, moi, qu'il y avait un truc frustrant sur les ressources. Alors c'est peut-être moi qui ai joué bizarrement, mais j'avais des bons pouvoirs de taxe. Et du coup, j'ai pas eu besoin de produire de la partie. Donc ça, c'est un peu frustrant. Les ressources, comme on peut tout payer en sous. Et que c'est possible d'avoir des revenus de sous plutôt sympathiques, ben, j'ai produit peut-être une fois. Ouais, peut-être que ça m'a coûté trop cher, peut-être que j'ai eu tort. Je ne sais pas, mais... Mais voilà, par rapport à ce qu'apportent les pouvoirs de peuple, les pouvoirs de leader, il y a des actions qu'on fait très très souvent. Et on peut dépenser beaucoup plus souvent que ce qu'on a besoin de gagner. J'ai trouvé qu'on croulait un peu sur les ressources, selon comment ça se passe, bien évidemment. Mais voilà. Il y a pareil, un rush aux merveilles. Il y a un certain nombre de merveilles disponibles. Nous, ça a fini parce qu'on avait atteint tous les objectifs. Et plus se fait tous les merveilles, plus se fait tout l'autre truc. Je ne sais plus quel autre truc. Sinon, ça se finit quand il y a eu assez de décomptes. Voilà. Donc un petit jeu de rush, avec pas mal de choses comme ça. Des éléments quand même à augmenter sur notre plateau personnel. Donc surtout les symboles, mais aussi le nombre de ressources différentes auxquelles on a accès. La population qui va permettre de refaire des cités ailleurs. Qui va nous permettre d'avoir des jetons, ce genre de choses. Plein d'éléments cool. Oui, c'est peut-être aussi comme ça. J'ai fait beaucoup de villes au début. Du coup, je n'avais plus de population. Du coup, produire, c'était moins bien. Et ouais. Je l'ai trouvé en fait très sympathique, très plaisant. Ce n'est pas le jeu le plus profond. Je m'attendais à plus profond. Je m'attendais à des liens un peu plus poussés entre les actions. Là, c'est vraiment, on enchaîne plein de petits coups. Et on fait vraiment beaucoup de tours de jeu. J'ai trouvé, alors peut-être que ma mémoire est fausse. Mais voilà, ça tourne vite. On fait beaucoup de tours de jeu. Et il est très plaisant. C'est la version Colosseum Marchand Enorme. Je crois qu'il existe une boîte plus petite. Enfin, ou peut-être juste sur la fin, je ne sais plus. J'ai joué à Silicon Valley. Ça vient d'arriver aussi. C'est un jeu dans lequel on va avoir notre entreprise high-tech qui va aller créer des objets avec un système de polyomino et de gestion d'entreprise. Donc on va avoir notre entreprise. On va recruter des employés pour de l'argent. On va aller récupérer des produits pour des bouts de code et faire appel à des investisseurs, pareil, pour des bouts de code parce qu'on leur fait des démos qui vont nous renflouer en argent. Et quand on fait ces démos, c'est un truc un peu rigolo. En fait, chacun de nos employés nous rapporte des formes de Tetris. Plus ou moins, il y a des tailles de 2 à 4. Et on va pouvoir les utiliser pour aller créer des produits. Donc en respectant le blueprint qui est sur la carte. Si on est le premier à le découvrir, on va avoir un bonus. Si on est le deuxième à avoir découvert, on va avoir un autre bonus. Mais il va falloir respecter pile ce qu'a fait le précédent. Et dans ce cas, surtout, on se wincce un peu les points par tour de gloire, enfin de valeur, qu'avait la première entreprise pour être leader sur le marché une fois qu'il y en a une deuxième qui arrive. On est score uniquement sur cette valeur de marché. La gestion, c'est relativement light. On est dans un format entre-intermédiaire, enfin plutôt intermédiaire. La partie va assez vite. Et c'est plutôt cool parce que ce qu'on fait n'est pas extrêmement varié. Mais pour la durée de la partie, ça suffit. Ça manque peut-être un petit peu d'objectifs globaux. Donc on récupère ces petites tuiles. On essaye de les caser. On a une petite grille pour s'entraîner chez soi. Selon certaines formes. On regarde un peu ce qui nous manque pour récupérer de nouveaux employés. Éventuellement, aller faire de l'offshore pour aller récupérer des tuiles au marché. Il y a tout un stock. On ne les a pas toutes mis là. Éventuellement, agrandir notre marché. Faire plus appel à des investisseurs. Ce genre de choses. On n'a que trois actions par tour. Il faut bien les utiliser. On a besoin de place. Et quand on n'a plus de place, on peut arrêter de mettre en vente la commercialisation de certains produits. Ce qui va nous coûter en valeur de l'entreprise. Mais nous relaisser de la place pour en faire d'autres. C'est sympathique. C'est ce qu'il annonce faire. Et j'ai trouvé ça cool. Et donc on a bouclé. On retombe sur Barcelona. Donc c'était un mois. Là on voit que les choses ont été beaucoup plus développées. Moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de sorties cet été. Je n'ai pas joué à tout. J'ai joué à d'autres jeux format plus intermédiaire. Je pense notamment à l'île des trains. Que j'ai trouvé très sympathique dans la première partie. Et après j'ai eu un peu plus de doutes sur la profondeur. J'ai joué à plein pas mal de petits jeux. Mais il y avait quand même de quoi se nourrir cet été. Avant SN. Et puis ce sera tout là pour aujourd'hui. J'avais quand même envie de vous parler un peu de ces nouveautés là. Gros bisous. A bientôt. Est-ce que je peux mettre le haut ? Voilà. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada